Le 9 à l'honneur. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est François Payel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France et vous publiez cette semaine les chiffres de la construction neuve en France, les résultats qui portent sur le troisième trimestre 2014. Alors y a-t-il des lueurs d'espoir ou les indicateurs sont-ils toujours dans le rouge ? Malheureusement, au troisième trimestre 2014, les ventes continuent à reculer de façon très significative, moins 8% par rapport au troisième trimestre de 2013. Et de leur côté, les mises en vente continuent elles aussi à reculer très fortement à moins 14%. Les ventes reculent, c'est-à-dire on est de l'ordre de combien à peu près ? Alors aujourd'hui, on est sur un trimestre aux alentours de 15 000 ventes, ce qui est un chiffre extrêmement bas. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce recul des ventes de 8% trimestre à trimestre, les ventes aux investisseurs sont à peu près stables, moins 1%. Vous voyez, on se contente de peu. Les ventes en accession, c'est-à-dire aux propriétaires occupants, elles reculent de façon considérable à moins 13%. Qu'en est-il des mises en chantier et des permis de construire ? Alors les chiffres que le ministère avait annoncés il y a quelques semaines sur les mises en chantier et sur les permis de construire montrent que là aussi, la descente est inexorable. Pour mémoire, il faut garder le chiffre des mises en chantier de 2011, 421 000 logements mis en chantier. Le mois dernier, sur 12 mois de licence, qui donne une première indication pour l'année 2014, nous étions à 301 000 logements mis en chantier, c'est-à-dire un recul de 120 000 logements en 3 ans. C'est considérable. Et nous ne sommes pas sûrs que le seuil des 300 000 mis en chantier soit atteint en 2014, puisque le chiffre est en régression constante depuis maintenant 2 ans. Nous pourrions donc être sous la barre des 300 000 cette année. Tout à fait. C'est-à-dire du jamais vu depuis combien de temps ? Alors c'est du jamais vu depuis le début des années 90, mais si l'on rapporte ce chiffre à la population française, qui au début des années 90 a voisiné les 57 millions d'habitants et qui est aujourd'hui proche de 67 millions d'habitants, nous atteindrions le chiffre, le taux le plus bas depuis le début des années 50. Effectivement. Alors comment évoluent dans ce contexte les prix de l'immobilier dans le neuf ? Malheureusement, vous l'imaginez bien, nous sommes dans une logique d'offres qui se raréfie. De ventes qui se raréfient aussi, de mises en chantier qui sont en chute continue, je vous le disais, depuis plus de 2 ans. Et donc, de façon paradoxale, on est dans une situation où la pénurie augmente. Et on sait bien que par rapport à un bien qui est recherché, parce que dans le même temps, les besoins restent considérables, et augmentent eux aussi, c'est tout le paradoxe, et bien cette pénurie crée toujours des tensions sur les prix. C'est-à-dire que non seulement les prix ne baissent pas, de façon globale, mais même pour le logement neuf, il reste étonnamment stable, avec une petite tendance à la hausse. Vous savez que nous luttons depuis plusieurs années maintenant, à la fois sur le prix des terrains, à la fois sur les coûts de construction, et nous incitons également l'État à ne pas augmenter la fiscalité, ce qui, pour l'instant, reste un vœu pieux. Il y a ces trois facteurs, prix des terrains, coût de construction, fiscalité, contribuer à ce que le prix des logements neufs ne peut pas baisser, et risque même d'augmenter si les mesures urgentes ne sont pas prises. Alors justement, à propos d'État, à propos de gouvernement, vous aviez été très satisfait des annonces de Manuel Valls, de plans de relance du logement. On était à la fin du mois d'août sur la mobilisation foncière, l'investissement locatif Pinel, la relance du prêt à taux zéro. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Vous avez raison de souligner que l'ensemble des professionnels concernés par le logement, particulièrement le logement neuf, avaient salué le 29 août les annonces du Premier ministre, qui par l'ampleur des dispositions annoncées justement, et par le fait qu'ils s'intéressaient à la fois à la problématique de l'offre, mais aussi à la problématique de la demande, l'ensemble des professionnels avaient souligné que ces mesures constituaient un vrai plan de relance pour le logement, sous réserve, mais une réserve de taille, ou des réserves de taille, que l'ensemble des mesures soient adoptées vite. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Pour l'instant, les plannings dérapent. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, je vais vous donner deux ou trois exemples. Un sujet très simple, très technique, qui n'est pas onéreux pour le budget de l'État, qui est de proroger les permis de construire de deux à trois ans. Mesures transitoires qui avaient été adoptées au début des années 90, quand justement les opérations avaient du mal à sortir, et bien cet allongement de la durée des permis de construire de deux à trois ans devait être décidé dès l'automne. Nous avons eu un projet de décret courant septembre, mais à ce jour, malheureusement, toujours rien. Et nous voyons bien que l'État a du mal à nous donner une date précise pour la sortie de cette évolution. Vous voyez, on est sur un micro-sujet, mais qui est fondamental. Mesures annoncées à l'automne, projet de décret prêt en septembre, et à ce jour, rien. Une autre mesure concerne ce qu'on appelle les places de parking. Vous savez que nous avions souligné que de plus en plus, grâce à l'amélioration des transports publics dans les grandes villes, grâce aussi à l'évolution du mode de vie des Français, qui utilisent moins la voiture, plus les transports en commun, plus le vélo, et bien le taux d'équipement des ménages en voiture chutait régulièrement. Au point que, dans de nombreuses villes, le nombre de parkings qu'on nous demande de construire aujourd'hui est complètement disproportionné par rapport, d'une part, aux besoins des ménages, mais aussi par rapport à leur pouvoir d'achat. Et donc, il était attendu une mesure plafonnant à une place de parking par logement, les nouvelles constructions. Et bien, ça, c'est une disposition qui relève de la loi Mandon, la loi sur la simplification. Nous croyons savoir qu'aujourd'hui, au Parlement, cette mesure ne serait finalement adoptée que pour les résidences personnes âgées et les résidences étudiantes. Alors, vous allez me dire, c'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas l'essentiel de l'efficacité de la mesure. Voilà deux exemples qui montrent qu'entre les annonces, et puis ce qui se passe sur le terrain, il y a un écart grandissant. Et évidemment, ce que nous redoutons, c'est que certaines des annonces du Premier ministre n'aillent pas jusqu'au bout. Je pense notamment, pour le dispositif Pinel, la possibilité de louer aux ascendants en descendant. La première lecture à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, s'est bien passée, mais on sent ici ou là des volontés parlementaires de modifier un peu le texte dans des proportions que nous ne mesurons pas. Et vous voyez bien que cette incertitude, si elle se confirmait, va être de nature à diminuer l'impact des annonces du Premier ministre. Oui, parce que pour construire des logements, on a besoin, et notamment la promotion immobilière, bien sûr, a besoin des investisseurs dans le privé. Pour l'instant, d'ailleurs, un investisseur dans le privé peut-il investir dans le dispositif Pinel ? Ou faut-il attendre ? Alors, pour investir dans ce qu'on appelle désormais le dispositif Pinel, il faudra attendre le vote de la loi de finances pour 2015. Il faudra attendre, en gros, le 10 décembre. Donc, on n'est plus très loin du but. Mais là aussi, on voit bien qu'il y avait été imaginé des mesures transitoires pour l'automne qui permettaient aux investisseurs d'ores et déjà d'être certains du dispositif. Et d'ailleurs, nous avons vu sur nos bureaux de vente beaucoup plus de monde dès le mois d'octobre. Donc, vous sentez un frémissement. On sent clairement un frémissement parce que les gens ont considéré que les mesures annoncées par le Premier ministre étaient pertinentes, qu'elles étaient de nature à les rassurer, qu'elles étaient de nature à redonner de la confiance. C'est un mot essentiel. Simplement, les ménages avertis par l'expérience nous ont dit, écoutez, on va attendre que les textes soient définitivement terrinés et nous viendrons confirmer notre volonté d'investissement. Et vous attendez des actes. Et nous attendons des actes. Nous attendons que la loi de finances aille bien au bout de ce qui a été annoncé. Nous attendons que la loi sur la simplification de Thierry Mandon aille bien au bout de ce qui a été annoncé. Parce que dans le même temps, et c'est quand même la nouvelle positive, et c'est ce qu'il faut aussi retenir de toute cette époque, c'est que le simple fait de voir plus de monde sur les bureaux de vente dès le mois d'octobre sur la base des annonces du Premier ministre, a souligné à quel point l'investissement dans la pierre reste pour les ménages français de toute catégorie, de socioprofessionnels, de toute génération, sans doute aujourd'hui l'investissement le plus sécurisant, celui qui va leur apporter à la fois du confort de vie, mais aussi un placement financier qui est le plus raisonnable et le plus sécurisé possible. Et ça reste pour nous, vous voyez, malgré tout, malgré cette difficulté, malgré des chiffres qui sont difficiles, un élément fondamental et plutôt un motif d'espoir. Donc l'immobilier reste un bon placement. Quelles sont les clés de la confiance dans l'immobilier ? Les clés de la confiance, je crois que c'est la stabilité, fondamentalement la stabilité, stabilité des dispositifs qui encouragent l'investissement locatif, stabilité des dispositifs qui permettent aux accédants à la propriété qui le peuvent. Il ne s'agit surtout pas de pousser des gens vers l'accès à la propriété, si ce n'est pas un projet raisonnable, mais stabilité des dispositifs pour l'accession à la propriété. Ce qui s'est passé sur le prêt à taux zéro va dans le bon sens, mais la Fédération souligne depuis plusieurs mois que pour les zones tendues, les secteurs urbains les plus denses, il y aura très certainement un modèle de prêt pour la primo-accession qui ne sera pas onéreux pour le budget de l'État, mais qui sera un prêt adapté sur des durées plus longues que ce qui est aujourd'hui possible sur le marché. Et la mise en place d'un prêt de cette nature serait un bon moyen de restaurer la confiance pour les accédants à la propriété. – François Payel, merci beaucoup. – Merci. – Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, le Figaro. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada